Salut les amis, c'est Tintin, c'est Yaya ! Comment est-ce que vous allez aujourd'hui ? Nous, on va plutôt bien. Ça va pas trop mal écoutez, on commence bien la semaine. Dans notre petite routine, voilà, comme Yaya a dit, on commence bien la semaine parce que regardez ce qu'on a trouvé, on a réussi à trouver du EB8 en magasin. Et oui, ce n'est pas une légende. Ça fait quoi, ça fait une semaine ou deux que c'est sorti, ça fait plaisir d'y voir, sachant que nos précommandes, elles arriveront un petit peu en retard, mais comme d'habitude, tant qu'on les reçoit, on est content. Oui, nous on s'en fout, tant qu'on a nos cartes, ça nous va. Du coup, on a trois petites ripacks, choisis par Yaya, donc on va voir si sa chance était avec elle. Il en restait pas beaucoup, il en restait 6, j'en ai pris la moitié de ce qui restait. Vu l'état de rayon, à mon avis, il y a des gens qui étaient passés avant moi. Un petit Mentali. Et un autre Mentali. Du coup, on s'ouvre tout ça et puis, comme d'habitude, on se retrouve après un petit cut, dans un instant. Et nous voilà, yes, du coup, on a ouvert nos trois petites ripacks. Du coup, les neuf booster et les trois jetons. Les petits jetons hentai. On a eu Raikou, là, sur Évolution Céleste. Donc, on imagine que pour les prochaines séries, on aura peut-être du Suikune. Peut-être Suikune. 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 Je n'en ai quand même pas à le dire comme il le dit. Du Suikune. Du coup, on a eu... parce que, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, sur ces cartes-là, là, il y a les petites fleurs, sur le Mentali. Et je te laisserai montrer sur le Evoli, aussi. Il y a exactement les mêmes petites fleurs, mais elles sont à différents stades d'éclosion. Et j'ai vu que pour le Filali et le Givrali, qu'il y aura dans les tripacks de EB9, c'est la suite ou l'avant de ces fleurs-là. Donc, je pense qu'on aura peut-être toutes les évolutions avec les fleurs. On n'a même pas de Swirl. Si, j'ai vu qu'on en avait un sur une des deux, mais dans un coin. Donc, il ne doit pas se voir. Il ne se voit pas des masses. Ça, c'était sur la première. Mais il est sous une fleur, alors c'est une poêle. C'est pas ouf. Du coup, hop, on vous recalibre tout ça. Ça, comme il y a neuf boosters, vous vous en doutez, il sera gagné pour celui qui a la meilleure pioche. Ça, c'est le Tadiyaya avec un Genesect, deux Genesects, un Mew. Cette illustration est magnifique, on est d'accord. Après, le Mew est vraiment pas mal aussi. On dirait Spiderman qui se balade dans les airs, mais le Ectoplasma Masterclass. Moi, je pensais que le booster était à l'envers au début de Mew. Et pour moi, oh, j'ai un full du chien, moi. Et deux Geneshts. Non, il me manque Mew. Et sans plus attendre, on va ouvrir notre premier booster EB08. Hop, on va essayer de se garder. Est-ce qu'on va avoir de la chance sur EB8 ? Alors, ils ont changé le design des codes. Ouais, les trucs des codes. Ouais, c'est pas mal. Je ne sais pas si ça change quelque chose. De toute façon, tant que ce n'est pas les mêmes codes que... Le papier est différent, j'ai l'impression aussi. Oui, à mon avis, c'est du petit chip, mais bon, bah... Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fin, beaucoup plus souple, donc c'est forcément... Enfin, je pense que c'est un petit chip. Tac ! Du coup, on est parti. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Pas trop de zoom, parce que sinon... Tac ! Avec une énergie ténèbre. Alors, c'est des cartes qu'on a déjà vues en japonaise. Le skatepark. On avait ouvert une disque japonaise il y a quelques temps. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vue, je vous mettrai le lien dans la description. Logpain. Logpain ! Flobio. Miaous. Oh, le petit marine. Tout mignon. Galbaron. Momouton qui regarde les étoiles. Il y a une étoile filante, j'espère qu'il a fait un vœu. Tournicouton. Fourbelin. Oh ! Petit tolo. Stylix que... Stylix que... Stylix de comment ? Ouais, je crois, ouais. Je sais pas, faudra qu'on vérifie, mais... Je suis pas sûr non plus. Mais on regardera. Wouah ! Mais c'est quoi ça ? On regardera, on regardera. Je crois qu'ils avaient arrêté de... On est pas sûr, t'es pas sûr. Donc, on sait pas. Oui, oui, non, mais toi, tu t'avances trop quand t'es pas sûr. Parce qu'on en avait seulement... Oui, oui, bah, je regarderai après la vidéo. Oui, oui, mais toi, tu acquiesces quand t'es pas sûr. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, et après, tu dis des bêtises, et après, il faut s'excuser envers les gens et tout, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis vachement comme ça, hein. Grave. Hop, mon premier bruit-souh ! Hop, avec les moches codes, tenez-moi. Les moches codes ? Bah, moi, je les trouve plutôt stylés. Je trouve ça mieux qu'avant. Trop moche. Un, deux, trois, quatre. Tant qu'ils auront pas fait exactement les mêmes codes qu'au Japon, là, on a tissé avec les Pokémon dessus, moi, je trouverais ça nul, de toute façon. Ouais. Je vois pas pourquoi les Japonais auraient plus de chance. Le Nigo Mix ! Ça, ça va aller avec les cartes Nigozy qu'on a en collection. Blanc-Coton, Berserkat de Galar. Carte jolie, je trouve. Ouais, mais pareil, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue, c'est plus ça. Flamme à joues, pas mal, aussi. Petit mucuscule. Ambrochet. Snubule, tout mignon. Le Rakaio. Oh, trop stylé celui-là, je crois que c'est une holo de base. Abzerahora, on va avoir notre première V. Et, si c'est fait. Bon. Ah, on prend quand même, hein. Oui, on prend quand même. Ah, je m'attendais peut-être à, je sais pas, un Mew, un Fulgurcien. Oui, tout de suite, elle veut les cartes directs, elle veut tout. Un truc joli, regardez-moi ce Pokémon. Moi, j'aime bien la carte personnellement. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute bien. Pire, pas. Vous aimez bien n'importe quelle carte que vous voulez. Oui, c'est pas parce que j'aime pas que... Voilà, ça. Énergie électrique. Flamoutant. Gros lot d'adieu. Gros lot d'adieu, vas-y donc. Les néons de galère. En plus, ça s'appelle même pas comme ça dans le jeu. Ça s'appelle gros lot, je sais plus quoi. Feuille à joues. Charibari. Oh, avec sa grosse trompe. Charibari, elle est trop mignonne cette carte, j'aime bien. Oui. Vous avez vu, on dirait, il est énorme. Ouais, en train de porter un gros caillou. Ouais. Sur les environs de galère. Skull plan. Les magmas. Oh, le joli Salarsen. Oh, la foulard qui tombe en Oupa. Bon, bah oui, c'est pas... Ça aurait pu être n'importe laquelle. Ouais, ça aurait pu. Mais c'est un Oupa. Oh non, mais il est trop moche. Je suis désolée, mais j'aime pas Oupa. Mais toi, on se demande bien quel carte t'aimes des fois. T'aimes pas Sukrane, t'aimes pas Oupa. Moi, je connais les Pokémon parce que j'aime pas les Pokémon. Oui, je vois ça. Ah, c'est vrai qu'il est pas ouf. Je suis d'accord avec Yaya. Oh non, mais sérieux. Oh, je suis prise. Oupa n'est pas l'un de nos Pokémon préférés, on va dire. Vous allez me dire qu'imominable, c'est pas beaucoup mieux. J'ai eu une full art au moins, moi. Oui, 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 c'est pas. Eh ouais. T'as eu une full art. J'ai eu ma Oupa. Ça commence bien au moins pour un point de fusion. On peut espérer avoir un peu de chance sur ce set. Ah, pardon, j'ai oublié le code. Tenez voir. Un, deux, trois et quatre. Ouais, un petit Mew en alternate ou Genesect. Hop, et c'est parti avec une énergie acide. C'est bien là-dedans qu'il y ait Genesect. En la crise acide. Le alternative. Oui. Celui qui fait du break gains. Eh oui, c'est là-dedans. Ah, mais c'est contre les collections japonaises, comme ils font plusieurs collections. Je m'y perds un peu. Oh. Togedemaru. C'est un gros chat. Point d'espiègle. Cette carte, elle est dans une autre collection, par contre, je crois. Oui, bah, elle est dans... Spine de combat, je sais pas où. Je crois que c'était Reine de glace au Japon, Silver Jet. Ah, mais moi, je te parle en français. C'est elle-ci, là ? Ouais. J'ai l'impression de l'avoir vu quelque part. La rue marron. Oui, ici. On vérifie. Les plus beaux des Caninos. Les petits hexadrons. Hop, on arrive à la... J'arrive vraiment pas à me tenir, là. Je me mets plus loin, tant pis. Je suis désolée si vous voyez moins. Bah, après, t'as juste à descendre la caméra. Danseuse. Et derrière, nous avons un... Viridium. Qui était, pour ceux qui jouent un petit peu à Pogo, en raid, il n'y a pas très très longtemps. Et là, si jamais il y en a que des Shinies, félicitations à vous. Nous, on a parlé ici. Ouais, j'en ai... J'ai fait 12, 13, 14 raids. Il est trop beau qu'il s'enchaîne, Viridium. Pour ceux qui ne savent pas, il est heureux. Eh oui. Hop. Allez, il nous reste encore... Un, deux, trois, quatre, cinq, 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 six, 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 six. Un booster pour moi. Enfin, deux booster avec celui que je tiens dans la main. Allez, t'as peut-être eu The Tripak. Ouais, ça serait pas mal. Oh, Chris Appeal. Jage. Minotope. 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 Triftage. Triftage. Oh, très jolie, cette carte, aussi. Ah, il est arrivé avec le score plan, là, qu'on a chopé tout à l'heure. Il était dans la minotope. Pussy, Bacabou, Melmeltal, et un petit Genesect B. Le voici, le voilà. Mais c'est pas celui qui fait du magnète. Pas de alternate. C'est pas celui dont on parlait exactement. Mais c'est un Genesect. Et ça te fait quand même deux cartes depuis tout à l'heure. Tout ce que je vois c'est que pour l'instant ils sont plus chanceux que les E-B7. Pour nous en tout cas. Oui pour nous. Parce que ça varie chez tout le monde. Parce que voilà quoi. E-B7 on a vu des gens là ils ouvrent des trucs et tout. Et ils ont trop de chance. C'est quoi ça ? Vous pouvez pas partager un peu ? Mais ça après vous nous connaissez c'est la chance de Tintin et Yaya. Surtout de moi. Moi je porte la poisse. J'ai décidé de porter la poisse. C'est pour ça quand je me tiens avec toi en fait tu me prends toute ma chance. Je sais plus ce que c'est du coup. C'est une énergie combat. Yaya. Echanges croisés. Bah ça tu vois ça va aller dans la collection de pokéballs. Et oui. Qui avance bien d'ailleurs. Parce que c'est bien marrant d'avoir des pokémons mais on n'attrape pas de pokémons. Sans pokéball. Trop mignonne cette petite carte de miasmax. On sait que tout le monde aime miasmax. Rototope. Sapero. Oh le petit lapin avec ses nackotes. Ouais. Lui aussi il va avec Scorplan et nous l'oursons là je suis sûr. Petit Gobou avec un... Comment il s'appelle derrière ? Bakabou. Gobou avec Bakabou. Et oui. Chonipin. Chonipin. Oh le petit Morpeko. Il est trop mignon. Oui. Un joli pet de neige. Et derrière nous nous avons rien du tout. Pour changer. Oh bah ça va hein. T'as bien assez de chance comme ça. Allez. Hop je me permets de ranger ça parce que c'est pas ranger. Ouais. On sait très bien qui va ouvrir le dernier booster aujourd'hui. Bah pour l'instant à chaque fois tu me fais des comebacks qui reviennent de je sais pas d'où là. Non. C'est pas vrai. Non. Ça n'arrive jamais. Jamais. Ça arrive tout le temps oui. J'arrive ? Tout le temps j'arrive à la fin et je me dis yes je vais ouvrir le dernier booster. Eh ben non. Eh ben non. Avec une petite énergie. Un targa mort. Oh très joli. Columicus. Columicus. Voilà on cherchait son nom en japonais on le trouve tout facilement avec euh. Très belle carte. Le fameux coloriore de Arita qui est trop trop beau. C'est très très joli. Alors avant on avait vu le petit Chonipin par Arita qui est super folie. Oui. Mais Chonipin je suis moins fan donc euh. Bon c'est bon. Coloriore déjà c'est un Pokémon qui en impose alors en plus avec la carte. Et pour le finish. Taramboule. Bon c'est pas mal hein. J'ai eu euh. Une petite V et une petite euh. Full Art. Voilà. Franchement ouais. Pour un tripac euh. Une V et une Full Art ça fait plaisir quoi. Oui. C'est vrai. Quand nous on tire des tripac avec rien dedans bah on a le seul. On préfère largement une V et une Full Art. Même si euh. Même si euh. Même si voilà. Même si c'est ou pas. Vaut mieux avoir ou pas que rien. Après si on peut l'avoir qu'une fois ça serait bien. Ah. Ça serait pas mal en effet. Hop. Tenez-moi l'eau. Un, deux, trois, quatre. Tenez-moi l'eau. C'est mon dernier booster et après on passe au booster du Tintin. C'est ton dernier booster l'eau. C'est tout ça. Les petits Murpego. Trop mignons. Un hermure. Oh oui. Très stylé. Très jolie la carte ouais. Ouah. J'aime beaucoup. Ouais. Vraiment vraiment canon. Escargot. J'aime beaucoup le style aussi. C'est vraiment très très beau. Oh. Poissipi. Tout mignon. Il y a de très belles cartes. Vraiment sur cette série là j'adore. Tu vas me dire sur les précédentes c'était bon. Oh le petit Naporel. Avec un petit Lokpin derrière. En position Kuma Karate Kupu. Et derrière nous avons pour bien finir. Un Corvaius. Mon Tri-Pack avec une V. C'est dommage c'est dommage. Et c'est moi qui ouvre le Saint Booster Mew du coup. Voilà un petit Mew. Une petite pensée au. J'ai vraiment eu un booster sans rien rien. Parce que mon sucrène j'ai eu dans mon tout premier booster. Et mon tout premier booster c'était le deuxième. Là t'as eu un Tri-Pack sans rien quoi. Ah oui. J'ai une petite pensée pour les Fumais qui surtout Eric qui me semble-t-il adore Mew. Si on peut avoir un petit Mew alternative. Ah. J'avoue que je dirais pas non. Parce que beaucoup de la carte ça va être difficile de se le procurer bientôt quoi. Ouais. Bon de toute façon après ça c'est comme toutes les cartes. Vous savez vous attendez des mois et ça redescend vite. Ça va. Ça va. Ouais mais ça descend jamais à pas cher. C'est toujours. Ah bah oui. Ça c'est normal hein. T'as déjà vu des displays qui descendent à pas cher. Allez là sors nous une jolie chose dans ton. Eh bah je sors une énergie électrique. Léonique. C'est le bras de Exodia le maudit. Eh oui. Toi t'as pas la rêve parce que t'as jamais vu Yu-Gi-Oh. Ah non mais à force que tu le répètes je commence à connaître un petit peu. C'est parce qu'il tire sa carte comme ça. Il fait chou chou chou. Sans la regarder. Et il la pose sur le terrain. Eh oui. Oh Léonique c'est des beaux. Oui. Pied au croc. Balignon. Oh joli trousselin. Magnifique. Avec Opa pour moi c'est vraiment les deux pokémons qui servent le plus. Rien à foutre dans Pokémon. Et pour finir. Serait-ce. Et on va avoir une petite V dans rien. C'est l'alternative. Oh. Demetreos. Bah on prend. Ouais. Et en plus elle est jolie. C'est un joli. Demeteros. Oui. Je dis Demetreos moi mais c'est Demeteros. C'est t'il dit que ça vérifie hein. Parce que moi je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup à celui de soit style de combat soit reine de glace. Ouais mais on vérifiera et on vérifiera. Bah bon après Pokémon ils font souvent des reprennes de... Combat combat. 120 de dégâts. Non 120 de PV contre 190 de PV. Qui gagnera contre Demeteros. Et ça c'est un fabuleux ou un légendaire et ça c'est un Pokémon normal et ça c'est à plus de PV. Enfin c'est... Tu comprends pas. Mais bon c'est pas grave. Je connais pas trop le jeu donc je vais pas m'élarder là-dessus. Mais d'ailleurs il va falloir qu'on apprenne. Moi je comprends. J'ai très envie d'apprendre à jouer aux cartes Pokémon. Du coup on a eu le petit Stylix. Le petit Demeteros et pas Demetreos. J'ai dit Demetreos. J'ai dit Demetreos ? Non c'est moi qui ai dit Demetreos. Ah ça me semble bien aussi. C'est quoi ? C'est comme il se dit Souqueen. C'est pareil. C'est Demetreos pour moi. C'est Demetreos pour moi. C'est pas Souqueen. Souqueen. Souqueen, on a eu le petit génésecte. Tirez pas en main parce que Souqueen. Non mais Soukraine il est pas ouf, désolée. Vous aimez bien Soukraine. Et Oupa ! Voilà. Mais vraiment mais... La beste. Point de fusion, Oupa. Je peux même pas être vraiment contente pour avoir eu un Oupa là. Après ça va, je trouve quand même le design est pas mal. Mais j'aime pas le Pokémon. moi c'est plus comment il a été mis en avant parce qu'il aurait pu être mis en avant différemment et ça va après le Pokémon j'aime pas j'aime bien les couleurs et tout non mais après oui objectivement la carte est jolie j'aime pas ou pas parce que j'aime pas ou pas c'est comme ça mais sinon après la carte elle est vraiment très sympa en fait t'es un peu psychédélique et tout vraiment canon mais bon c'est pas mal on a eu une full art franchement ça fait plaisir pour les ouvertures qu'on a des fois qui sont vraiment pas ouf celle-ci elle est vraiment très très cool surtout quand on ouvre à côté on a pas grand chose souvent je vais pas vous mentir en disant que je suis contente d'avoir eu ou pas non plus on n'est pas fou de joie mais on n'est pas désespéré non plus mais bon c'est une bonne première ouverture pour OB8 ça nous a chenoncés que de belles choses donc franchement n'hésitez pas on a pas mal de produits OB8 qui vont arriver on prévoit vraiment beaucoup d'ouvertures donc on espère d'avance que ça va vous plaire si vous avez des items que vous voulez nous vendre en premier n'hésitez pas à nous dire sur Instagram on vous mettra des petites photos et on aura aussi nos colliers tout à fait tout à fait du coup ce que je voulais dire c'est n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour suivre notre expérience sur OB8 qui a l'air de plutôt bien commencer pour l'instant et sur OB7.5 c'est des bras sûrs qui pareil on a une grosse commande qui arrive très bientôt voilà on l'attend on l'attend toujours on est sûr qu'elle viendra tout à 100% mais il faut attendre voilà les fournisseurs machin big vous connaissez on commence à voilà on a marre nous aussi mais bon c'est comme ça c'est leur boulot ils ont pas le choix on a pas le choix personne a le choix c'est ça c'est les fournisseurs de base qui sont en retard il y a beaucoup de retard sur les productions aussi je pense on va voir on se retrouve ça mais on va pas rentrer la semaine prochaine mais enfin bref voilà on se retrouve quand ? on se retrouve la semaine prochaine ? on se retrouve pas en pire non en plus à partir de la semaine prochaine pour ceux qui sont toujours sur cette vidéo on va commencer un programme particulier pour décembre pour les vidéos de l'avant donc si vous avez écouté ce que je disais plus tôt je suis un peu plus chaud depuis tout à l'heure dans le micro je vous conseille de venir sur Instagram de me faire un petit coup oui aidez-moi surtout me tient contre mon gré j'en ai marre mais je veux être libre vous voyez pas mais en fait en dessous là moi je tiens toujours un pistolet je suis accroché au radiateur et tout ouais exactement vous entendez pas des fois les cliquetis et tout ouais enfin stop là on est parti trop loin beaucoup trop loin sur ce on veut vous dire au revoir et à la semaine prochaine on vous fait des bisous et on vous souhaite une bonne semaine et le meilleur de vous c'est pour vous